Account-based marketing, je reviens là-dessus parce que, tu vois, je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui envisagent l'account-based marketing vraiment exclusivement comme prendre du temps sur des leads et collaborer très bien avec des sales. Il y a quand même une vision account qui est différente d'une approche lead. Comment toi, est-ce que tu abordes ça ? Account-based marketing, comment vous vous y prenez ? C'est quoi la méthode Aircall pour l'account-based marketing ? Ça, c'est un truc, tout le monde se pose la question de, c'est quoi les méthodes des autres ? Il faut savoir que beaucoup d'entreprises vont te dire qu'ils ont une base de données dégueulasse. On est d'accord que tout le monde, lorsqu'ils parlent de sa base, elle est nulle. Mais c'est parce qu'en fait, avant même de parler d'ABM, il faut penser à comment tu l'as rempli cette base. Et si jamais tu l'as rempli bien, l'ABM découle de source. Tout le monde parle d'ABM sans vraiment savoir ce que ça veut dire. Soit tu es sur les grands comptes purs et c'est du vrai account-based marketing où tu as un compte et tu fais toute ta stratégie marketing autour de ce compte-là et comment tu grandis au sein de ce compte. Chose qu'on ne fait pas parce qu'on n'est pas sur les grands comptes, mais tu as ça. Et l'autre partie, c'est plus du one-to-few. Comment est-ce qu'on fait du one-to-few ? Comment est-ce qu'on identifie une liste de comptes pour tel ou tel BDR ? Et derrière, sur cette liste de comptes, comment nous, côté marketing, on va venir les aider ? Via du retargeting, via des landing pages hyper personnalisées, via des webinars sur une thématique qui va être sur ce vertical, par exemple, ou quelque chose qui leur parle. Donc, ça va être du one-to-few pour générer de la vente. Les marchés, surtout sur Enterprise, c'est fini. Tu n'as pas 50 millions d'entreprises qui vont acheter ta solution. En général, tu en as 10, 20 000, allez, 30 000 si tu es international et que tu as de la chance. Tu les achètes. Tu prends leurs sirènes ou leurs duns ou n'importe quel identifiant, tu les mets en base et tu les documentes. Et surtout, tu as un process très clean de rattachement des leads au compte. Et tu ne travailles que sur une base de compte. Ça, c'est vraiment la première base que je recommande à tout le monde. En plus, ça coûte en général même jamais plus de 10 000 euros. Tu achètes la liste de compte, tu as une liste très propre et tu t'assures d'avoir, si ce n'est pas l'exhaustivité de ton marché, quelque chose qui s'en rapproche. Encore une fois, on ne parle pas d'exhaustivité, on s'en fiche. Il y aura toujours des gens qui vont passer au travers et ce n'est pas grave, puisque de toute façon, on n'aura jamais 100 % du marché. Donc, les gens qui se disent « ma base n'est pas propre parce que je n'ai pas tout le marché », on s'en fout au complet. Et puis, même si tu n'as pas tout, commence en fait. Lance le truc. Moi, c'est comme on a certains clients qui nous disent « ah oui, mais bon, la base, elle est remplie qu'il y a 40 % ». Oui, il y a déjà du business à faire à 40 % en fait. Je ne vois pas pourquoi on attend. Ensuite, on commence toujours par le lead scoring qui va permettre de donner un peu une valeur à chaque lead qui constitue le compte. Pourquoi est-ce qu'il faut faire ça ? Parce que si on donne tout de suite une sorte de note au compte, on va se baser uniquement sur des critères d'ICP, de « c'est la bonne persona dans le bon type de boîte ». Sauf qu'en fait, on va rater énormément de facteurs faibles qui sont l'appétence et le fait d'être prêt à l'achat, qui vont peut-être aider à prioriser un petit peu différemment. Donc, passer par du lead scoring qui va être très comportemental permet d'avoir une sorte de note au niveau du compte, qui va être la somme de l'ICP, à quel point il est bien, et des comportements individuels des gens qui composent ce compte. Tout ça, ça va permettre d'avoir des notes qu'on va pouvoir pondérer. Et ensuite, le plus important, ce n'est pas la note qu'ils ont, c'est de définir des volumes qu'on veut sur chaque type de note. Et ça aussi, il y a beaucoup de gens qui passent des semaines, des mois à construire une fiche d'ABM avec « est-ce que je mets plus 10 » ou « plus 20 » sur cette compétence. Mais on s'en fout, on veut juste savoir si le mec, il est à 200 ou à 50 à la fin. J'ai tellement eu deux fois cette conversation aussi. C'est un délire. C'est un outil de tri. Ça me parle très bien. On s'en fout de la valeur. C'est un outil de tri. On veut juste savoir combien de gens tu veux dans chaque pool, parce que chaque pool aura un traitement différent. C'est tout. Une fois que tu as défini ça, en fait, et c'est ce qu'on fait, c'est qu'on le teste. Tu passes ta base de données, la moulinette. Ok, j'en ai 500 qui sont dans mon premier batch. C'est trop, on ne pourra pas les traiter. On va rajouter des filtres ou mettre plus de pondération de façon à n'en avoir que 200. Voilà, donc tu étires, tu regroupes, jusqu'à avoir des volumes qui sont traitables par tes équipes marketing, SDR et sales. Ça, c'est la base. Une fois que tu as des volumes qui sont traitables, tu décides de la façon dont tu vas le traiter. Un exemple tout bête. Si tu décides d'avoir 20 comptes dans ton top 1, tu n'as pas vraiment besoin du marketing. Tu mets un sales qui appellent les 20 gars. Oui. Voilà. Donc, évidemment, les tactiques vont dépendre de ça. Moi, je ne vais pas mettre d'ABM en place. Ou alors, si vraiment tu veux rentrer dedans, tu t'es pété les dents, je vais te faire une super landing page dédiée pour L'Oréal. Mais s'il n'y en a que 20, c'est facile aussi. Mais voilà, tu n'as pas vraiment besoin de stratégies très développées. Si par contre, tu me dis que tu en veux 500 dans ce pool, pour plein de raisons, parce que façon de passer la base, parce que tu as besoin de faire du volume, parce que tu es encore en phase d'éducation, peu importe. Les 500, ça va demander un peu plus de travail et de traitement. Donc, à partir de ce moment-là, toujours pareil, tu vas décider, on en revient toujours à l'argent, je suis désolée, mais d'un coût d'acquisition que tu es prêt à mettre sur chacun de ces pools. Nous, on avait évidemment beaucoup, beaucoup d'argent sur le top tiers. On était sûr que tout le monde, tous les sales le voulaient. Et donc, un deal, enfin l'obtention d'un deal, pas un deal signé, mais un deal dans le pipeline sales pouvait nous coûter jusqu'à 5000 euros. Ça paraît énorme, mais c'était une priorité 1 et c'était des deals qui devaient signer à plus de 100 000. Donc, évidemment que ça faisait sens. En revanche, un tiers 3, moi j'autorisais max 500 euros. Donc, évidemment, ça donne encore une fois pas accès aux mêmes tactiques et donc pas accès au même pool d'actions que tu vas faire, soit marketing, soit SDR, soit sales. Encore une fois, aussi simple que ça. Un exemple tout bête, ton hospitality, dans ce programme-là, bah 5000, tu peux l'ouvrir au top 1. Très bien, 5000, il y a de la marge. Il y en a des tickets pour le rugby, il n'y a pas de souci. En revanche, ton top 3, il n'y a pas une seconde, tu peux leur offrir ça. Donc, ce sera plutôt des canaux d'acquisition digitaux. Et donc, tu vas totalement décorréler, dire pas de sales, pas de SDR qui travaillent cette base activement, puisque ça va nous coûter trop cher au deal. Donc ça, ça va être la chasse gardée du marketing. Et on vous alerte lorsque le score devient assez haut pour que le compte puisse évoler dans une autre catégorie. Et tu revois tes catégories tous les mois, tous les trimestres, tous les ans, selon tes cycles de vente, de façon à garder ses volumes. Puisqu'évidemment, tout au long de l'année, ça évolue. Tu vas avoir des comptes qui vont passer dans le pipe, des comptes qui vont clairement te dire non, tu vas sortir de tes priorités. Et donc, ça fait des sortes de chaises musicales, tout ça. Et donc, tu recalcules. Exactement. Et tu recommences. Le scoring, c'est le casse-tête ultime à chaque fois. Donc, un des points qu'on a mentionné, enfin que tu as mentionné, qui est effectivement ce truc de « ah oui, bon bref ». Mais est-ce que tu as des méthodes pour faciliter justement ce truc-là ? Moi, par exemple, je prends des très grands ordres de grandeur. Oui. Pas hésiter à donner 500 points, 1000 points pour une demande de démo. Exactement. Moi, je donne des très grands ordres de grandeur en disant « mais en fait, du coup, il n'y a plus aucun doute. Il y en a un, il a 5000 points en fait. Donc, a priori, il faut y aller, tu vois ». Et donc, tu as d'autres tactiques comme ça ? Alors, des points négatifs. Beaucoup de gens mettent des points positifs, mais ils oublient les… Ah, j'en ai aussi, oui. Donc ça, beaucoup. Toujours revenir à l'étude des volumes, puisque ça aussi, enfin, plutôt que de passer des semaines à le faire, c'est vraiment un truc tout bâtard. On le met dans le système et on regarde. Parfois, 4-5 chances, ça va faire le job. Il n'y a pas besoin de plus, en fait. Et donc, ne pas trop complexifier le modèle, parce qu'après, c'est très compliqué à maintenir. Tu vas rajouter, par exemple, je ne sais pas, une persona qui d'un coup va devenir intéressante parce que tu lances un nouveau produit. Il faut que tu retournes dans tous tes modèles et que tu mettes tous les champs à jour, souvent la tactique que tu as utilisée. Souvent, la personne, elle s'est cassée parce que ça fait trois ans. Donc, ton truc, il est bancal. Finalement, tu le crames, tu recommences, alors que si t'as 4 à 5 champs. Voilà. Donc, vraiment, le conseil, c'est très simple. Comme tu dis, vraiment pas hésiter à avoir une très grande ventilation, faire du plus et du moins, avoir des moins 1000 et des plus 1000, oui, très clairement. Oui, 100%. Et quelque chose qui est très facile à maintenir. Donc, pas hésiter. Si on a un doute, on coupe. Parce que c'est chiant. Tu n'as pas une équipe account-based marketing ? Non. Tu as une équipe outbound ? Non. Enfin, tu as des initiatives outbound dans lesquelles tu as les initiatives ABM qui sont à l'intérieur ? Exactement. En fait, j'ai l'équipe digitale qui va se charger de mettre en place cette stratégie digitale qui va être liée à l'ABM. Par contre, c'est l'équipe field marketing, en local, en fonction du besoin du terrain, qui va se dire, nous, on est un peu léger en inbound, en pipe ce quarter-là. Il va falloir qu'on accélère sur l'outbound. Donc, qu'est-ce qu'on peut mettre comme strat ? On va bosser main dans la main avec l'équipe digitale pour réfléchir à un plan vraiment 360 et pas chacun solo dans son coin. Et donc, les initiatives outbound portées par les sales avec le support du market ? Ou inversement. Ça peut venir des deux. Pour le coup, ça, ça se travaille vraiment main dans la main. D'accord. Comment ça se passe opérationnellement ? Pour l'instant, on teste. Opérationnellement, c'est-à-dire… Non, mais ce que je veux dire, c'est que souvent, c'est porté par les sales et qui vont dire, je vais avoir besoin de tels éléments pour m'aider dans mes démarches d'outbound. Ou alors, c'est une initiative portée par le marketing qui va, en fait, travailler à la place des sales. Tu vois, nous… Enfin, je ne sais pas si tu vois ce que je veux dire. Oui, oui, complètement. On va prendre la main sur leur boîte mail. On va s'occuper du copywriting. On va s'occuper du contenu. On va s'occuper de leur LinkedIn. On va s'occuper de… Tu vois ce que je veux dire ? Oui. Alors non, on n'est pas à ce point-là. Et je ne pense pas qu'on y sera l'année prochaine, peut-être plus tard. Et je ne suis même pas sûre que les sales aient très envie qu'on prenne la main sur tout ça. Surtout si c'est eux, historiquement, qui géraient un peu ce… Nous, on venait pour faire de l'événementiel, des webinars, des webforms, des e-books, etc., pour leur ramener des leads qu'ils allaient pouvoir utiliser à tel ou tel moment. Mais sinon, ils ne nous utilisaient pas. Ils faisaient de la chasse de leur côté. Ils avaient leurs cadences d'email qu'on allait parfois leur suggérer. Mais eux, ils trouvent ça trop marketeux. Nous, on trouve ça trop sales. Bon, voilà, classique. Donc, il faut juste trouver le bon équilibre. Mais c'est eux qui ont la main sur ça. Là, on essaye de shifter le modèle, pas au point que tu disais, mais en tout cas, c'est comment on arrive à plus les accompagner et à plus force de proposition. Donc, la stratégie marketing, comment on la pense à 360 all-bound ? Pas qu'in-bound, pas qu'out-bound, pas qu'intégration au channel chez nous, mais c'est vraiment sur tous les leviers. Quels sont les différents leviers ? Du coup, c'est de là que l'out-bound arrive, côté field, en se disant je sais qu'il y a un gros potentiel de marché et travailler main dans la main avec le directeur sales du pays, se dire bon, toi, tu connais bien ton audience. Où sont tes clients ? C'est quoi exactement ton ICP sur ton pays ? C'est quoi leur pain point ? On définit tout ça et là, on avance ensemble, main dans la main, on construit le plan. Donc, j'ai l'impression qu'avant, le marketing répondait un peu aux sales à la commande. Si tu vois ce que je veux dire, c'est pour m'aider dans mon out-bound, je vais avoir besoin d'une presse truc, le truc le plus classique, j'ai besoin d'une presse, voilà. Là où en fait, maintenant, j'ai l'impression que du coup, les choses ont un peu shifté où vous, vous êtes force de proposition et vous êtes proactif vis-à-vis des sales. Est-ce que c'est un bon résumé ? C'est un bon résumé qui ne vient pas de l'envie du marketing ou des sales, qui vient des targets qu'on pouvait avoir. Historiquement, le marketing était mesuré sur des choses mesurables. Donc, lean-bound, c'était facile à mesurer. Pour pouvoir changer de façon de travailler, il fallait changer nos KPI, il fallait changer la façon de voir et il fallait que les commerciaux nous voient comme des alliés et pas comme des ennemis qui allaient prendre l'attribution de leur lead. Donc, c'est sur ça qu'on a travaillé aussi les derniers mois, se dire qu'on est tous ensemble, on est dans le même bateau. Si on rate, vous ratez. Si on réussit, vous réussissez. Et on est tous ensemble. Et c'est pour ça que tu as très bien résumé sur avant, on était vraiment en réactif. Et on est en train de shifter sur plus de proactivité. On n'est pas encore au stade où on aimerait être. J'espère qu'on y sera l'année prochaine, mais en tout cas, c'est la route. Et vous avez quelqu'un en chef revenu officer actuellement ? On a un chef sales officer. On n'a pas de chef revenu officer. Donc, on est au même niveau. Market et sales. Exactement. Et le CSO qui s'appelle FRED est basé aux US. Donc, comment est-ce que vous faites pour vous réconcilier, notamment sur des sujets d'attribution de qui a le win en fait ? Parce que pour moi, le rôle du CRO, normalement, c'est de pouvoir notamment aligner tout le monde sur des KPI communs. Et du coup, vu que tout le monde est aligné sur les KPI communs, il n'y a pas du tout ce fight. C'est comment est-ce qu'on va l'atteindre en commun, tu vois ? Alors, on n'a pas de CRO, mais on travaille très, très bien avec le CSO. On est vraiment, on est des vrais partenaires. Donc, on se met d'accord sur tout. Parfois, on n'est pas d'accord. On se faite un peu, mais en bonne intelligence. Et du coup, on arrive à avoir les mêmes ambitions. On sait que tous les deux, si on veut être successful, il faut qu'on se rende service. Et pour se rendre service, il faut qu'on aille dans la même direction. Et c'est la base de la base. Après, on a de la chance d'être quand même assez aligné sur ce qu'on veut mettre en place, sur ce qui ne va pas, ce qu'il faut améliorer. Donc, il y a rarement de tensions sur les choses à mettre en place. Donc, sur les KPI, en fait, c'est très simple. C'est-à-dire que les sales sont incentivées sur l'objectif d'ARR, sur le chiffre d'affaires, nous aussi. Oui, donc déjà, il y a ça. Ce qui fait que forcément, on a le même objectif, on a la même ambition. Nous, on va remonter un peu plus parce qu'on va regarder le qualified pipe, on va regarder le nombre de leads, etc. Mais eux, au final, ils vont nous challenger sur ça. Mais à la fin, on est tous notés sur la même chose. Donc, c'est pour ça que je dis, si on gagne, ils gagnent. Enfin, c'est dans les deux sens. C'est à la fin, si eux, ils ne font pas leur target, on ne les fait pas non plus. Donc, on sait qu'on avance dans la même direction. Et c'est comme ça qu'on n'a pas trop tronflé. Et pour le coup, je trouve que chez Aircall, même si le classique, les sales veulent plus de leads, de meilleure qualité, mais ça, c'est dans toutes les boîtes. À la limite, c'est le jeu du marketing qu'on est habitué. Je trouve quand même qu'on a une bonne relation. C'est une relation où on se fait confiance, où on se respecte et où on avance vraiment tous ensemble. Ok. Oui, parce que c'est vrai qu'il y a souvent...